Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler des différents logiciels de studio virtuel, mais juste avant, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner si ce n'est pas fait, le petit bouton subscribe juste en dessous avec la petite cloche pour bien recevoir les prochaines vidéos. Et on est parti. Alors, je ne vais pas faire le tour de tous les studios virtuels qui existent parce qu'il y en a plein. Je vais parler de quelques-uns que j'ai déjà testés ou que j'ai pu entendre parler et qui sont quand même parmi les plus gros acteurs du marché. Puis après, je vais te dire un petit peu ce que je te conseille en particulier et pour quel usage. Alors, en premier, on va parler de Cubase. Alors, c'est un logiciel qui est vraiment un accès professionnel. Alors, tous les logiciels que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est des logiciels qui sont pros en fait. Ce n'est pas des petits logiciels, des petits trucs gratuits ou... Enfin voilà, c'est que des studios complets qui permettent de créer une track de A jusqu'à Z. Alors, Cubase, je l'avais testé à une époque. Alors, c'était il y a pas loin de 13, 14 ans, un truc comme ça. Donc, ça remonte à... Bon, il est puissant. C'est du lourd. Par contre, je trouve que l'interface est un petit peu austère. L'ergonomie, pas top top. Donc, c'est vraiment un accès professionnel. Pour faire tes premiers pas en MAO, je ne te le conseille pas. Mais voilà, il est très puissant. Dedans, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Donc, voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Reason, pareil, j'avais testé à mes débuts, il y a 15 ans. Je n'avais pas du tout aimé l'interface, en fait. Le routing, en fait, il se fait genre... C'est comme si ça simulait, en fait, des vraies machines, si eux, boîtes à rythme, etc. C'était en rack et qu'il fallait câbler, etc. Et cette approche ne m'avait vraiment pas plu du tout. Bon, encore une fois, c'était il y a longtemps. Ils ont peut-être fait évoluer l'interface, mais je n'avais pas du tout adhéré. Donc, je ne vais pas te le recommander. Après, on peut faire sûrement pas mal de choses avec. Mais voilà. Alors, petit truc à savoir, c'est que généralement, entre les différents logiciels de studio, en termes de fonctionnalités, à peu près 80 ou au moins 80 % des fonctionnalités, tu vas les retrouver partout, en fait. D'accord ? Après, il va y avoir des petites choses assez spécifiques d'un logiciel à l'autre, soit sur des plugins qu'il intègre en natif, par exemple, ou alors sur des différentes fonctionnalités, si tu veux. Vraiment très pointus. Mais si tu débutes, de toute façon, quel que soit le logiciel parmi ceux que je te propose, tu pourras faire les mêmes choses. Et tu auras une bonne qualité de son à la fin, puisque ce ne sont que des logiciels qui sont pros et qui ont une certaine maturité. Ce ne sont pas des logiciels qui viennent sortir il y a deux mois sur le marché. Donc là-dessus, pas de panique. Et ils sont tous utilisés aussi par des gros, que ce soit des ingénieurs du son, des producteurs, des compositeurs, etc. Donc là-dessus, tu n'as pas de souci à faire. Ce que je te conseille de prendre en compte, surtout, c'est tout simplement l'ergonomie, l'interface, de comprendre le fonctionnement du logiciel et de voir celui qui te correspond mieux. C'est vraiment important que tu te sentes à l'aise avec l'interface et que tu te sentes à l'aise avec ton outil, parce qu'après, tu vas l'utiliser pendant des heures, même pendant des années. Donc voilà. Moi, je te conseille vraiment de te focaliser dans un premier temps sur l'ergonomie, sachant que les fonctionnalités, tu vas t'y retrouver par la suite, quel que soit celui que tu prends. Alors après, un qui est un peu plus récent, c'est Bitwig. Lui, il a l'air... Alors, je ne l'ai pas testé. Lui, il a l'air d'envoyer vraiment du lourd. En fait, c'est par les anciens développeurs de Ableton Live que je vais reparler juste après. Donc, lui, il permet de faire, voilà, de la construction de track, du live, etc. Donc, il est assez récent. Alors, je ne vais pas forcément te le conseiller dans le sens où, comme il est récent, tu vas peut-être moins trouver de tutos ou de formations sur ce logiciel sur Internet par rapport à Ableton Live ou à d'autres logiciels. Mais il a l'air d'être vraiment performant et vraiment, il a l'air d'envoyer du lourd, en fait. Donc, voilà. Si jamais ça peut t'intéresser, tu peux jeter un œil. Ensuite, Pro Tools. Pro Tools, lui, je te le déconseille pour la composition. Alors, c'est un mastodonte, en fait. Mais, alors, moi, je ne l'ai pas testé. J'ai essayé de l'installer une fois. Ça n'a pas marché. Il demandait trop de ressources. Donc, déjà, il faut, limite, avec Pro Tools, il te faut carrément une machine dédiée, en fait, à ce logiciel. Alors, c'est vraiment un environnement professionnel très, très haut de gamme. Mais, à mon sens, il est plus orienté pour des ingénieurs du son qui veulent faire du mixage, du mastering. Ou, enfin, tu peux faire de la compo avec. Tu peux faire de la prise d'instruments acoustiques, etc. Mais, ce n'est pas celui que je conseillerais pour de la compo, tout simplement. Ensuite, Logic Pro. Alors, lui, il est plus axé, déjà, sur tout ce qui est compo. Donc, il est très bien. Il est utilisé aussi par des gros, par des mecs qui ont du gros level. Bon, le petit défaut, en fait, c'est qu'il n'est que sur Mac. Donc, si tu as un Mac, tu peux aller là-dessus. Il n'est pas très cher. En plus, il a des alentours de 250 euros à peine. Donc, voilà, tu peux partir là-dessus. Pourquoi pas ? Sauf si tu es sur PC, bien sûr. Mais, en tout cas, là-dessus, voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas trop testé. Enfin, vraiment, je l'ai survolé à peine. Mais, voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux partir là-dessus si ça te plaît. Mais, encore une fois, ce n'est pas celui que je recommande par défaut. Ensuite, là, on commence à venir dans quelque chose qui, moi, me plaît déjà plus, en fait, que je recommande plus facilement à mes élèves. Ça va être Adleton Live. Alors, lui, je vais le recommander sans hésiter pour des prestations de la performance live. Il est vraiment fait pour ça, là-bas. C'est-à-dire que, voilà, tu veux jouer des séquences, les performer comme ça avec un contrôleur, notamment l'APC40, par exemple, de chez IKai, qui fonctionne super bien. Avec Live, il y a le push, etc. Il y a vraiment pas mal de contrôleurs qui fonctionnent super bien. Donc, voilà, pour des performances live, sans hésiter, par là-dessus. Ou Bitwig, éventuellement. Mais, voilà, Button Live, vraiment, tu vas trouver des tutos, des formations là-dessus. Il y en a partout. Après, au niveau de l'interface, bon, voilà, il faut aimer. Moi, je trouve que c'est un petit peu gris, un petit peu machin. Bon, après, tu ne peux que se miser sur un truc. Mais, par contre, il est très puissant en termes de plug-in au natif, en termes de fonctionnalités. Il y a des choses qui sont très, très poussées. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur, si tu débutes en MAO, de partir directement sur un logiciel pro, comme celui-ci ou comme un autre. Même si l'interface, au début, tu peux dire, « Waouh, c'est quoi tout ça, etc. » Moi, je te conseille vraiment de partir tout de suite sur un logiciel pro, même si, au début, tu te sens complètement largué sur l'interface, sur comment ça fonctionne, etc. Parce qu'une fois que tu auras compris comment le logiciel fonctionne, quand tu auras compris sa logique, après, tu auras plus facilement un résultat pro, tu vas plus vite travailler avec des plug-in avancés, des outils, etc. Et au final, ce ton que tu auras investi au départ pour le prendre en main, même si ça te part un peu galère, ça va te servir sur le long terme après. Alors, ça ne veut pas dire que tu as gardé le même logiciel jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux très bien commencer sur Ableton Live, puis partir sur Eiffel Studio, puis ensuite, voilà. D'ailleurs, moi, si tu peux, si tu as l'occasion d'en tester 2-3 au départ pour comparer l'interface, je te le recommande avant de choisir l'outil qui te convient le mieux. Mais voilà, Ableton Live, c'est vraiment un truc que je te recommanderais sans problème. Alors, tu peux bien sûr créer des tracks avec, il n'y a pas de souci, tu peux avoir des résultats pro. Alors, tu vois, là, il y a des trucs très, très compliqués. Là, ils mettent en avant des fonctionnalités comme l'interface WaveTable. Ça, c'est très avancé, si tu veux, mais voilà, tu peux déjà faire tes compos avec. Donc, voilà, lui, tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Et enfin, le dernier, donc c'est celui que moi, j'utilise. Donc, Eiffel Studio, moi, je suis vraiment amoureux de ce logiciel. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'utilise et je n'ai aucune raison, aucune envie d'en changer. C'est hors de question. En tout cas, à l'heure où j'écris cette vidéo. Pourquoi je le kiffe ? Déjà, en termes d'interface, tu vois, c'est beaucoup plus, entre guillemets, coloré. C'est beaucoup plus clair, à mon sens, en tout cas. C'est que Ableton Live, par exemple, ou que Cubase, etc. Tu vois, Cubase, c'est une interface un peu austère. Voilà. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux mis en image, en fait. Ça ne va rien dire, mis en image, mis en scène, si tu veux. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que toutes les fenêtres, tu peux les désolidariser et tu peux réagencer l'interface comme tu veux, en fait. Et tu peux augmenter, diminuer la taille des différentes fenêtres. Par exemple, tu peux avoir ton séquenceur qui va être comme ça, ou tu peux les tirer à fond, même sur plusieurs écrans. Moi, je bosse sur deux écrans. Donc, tu as le même logiciel, en fait. Donc, ça, tu peux le faire aussi avec d'autres logiciels. Mais FSG, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que sur mon écran de gauche, je vais avoir des outils de mesure, en fait, par exemple, un spectrum pour voir le niveau des différentes fréquences, etc. Et à droite, je vais avoir toute la playlist, en fait, le séquenceur avec les plug-ins, les… enfin, voilà, le piano roll, etc. On peut avoir le mixeur. Et donc, voilà, tu peux le mixeur, tu peux le déplacer à droite, à gauche, ton channel rack à droite, à gauche, et tirer, etc., tout redimensionner. Donc, c'est quand même… voilà, l'ergonomie, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, FL Studio, en termes d'ergonomie, c'est ce qui se fait de mieux. En tout cas, voilà, c'est juste mon ressenti. Donc, c'est pour ça que je te dis de ne pas hésiter à le tester. Après, donc, tous les cours que je fais sur la guerre des potards, ils sont sur FL Studio, toutes les formations. Donc, pareil, si tu débutes, en fait, et que tu veux me suivre sur les formations, n'hésite pas à prendre le même logiciel. Ça va t'aider à le prendre en main, à le comprendre. Et après, ça ne t'empêche pas plus tard, si tu le souhaites, de passer sur autre chose, sur Ableton Live, par exemple. Alors, petite parenthèse, si tu veux faire des prestations live, mais que tu bosses déjà sur un autre logiciel que Ableton Live, ce n'est pas un souci. Tu peux, par exemple, créer tes instruments, créer tes patterns, donc tes séquences sur, par exemple, FL Studio. J'ai un prêtre qui fonctionne comme ça. Il compose, en fait, sur FL Studio. Et ensuite, il exporte, en fait, ses stems, donc ses pistes instrumentales, ses séquences de live, pour les jouer comme ça, prête à l'emploi dans Ableton Live. Donc là, ça peut, tu vois, si tu es beaucoup plus à l'aise sur l'interface d'un logiciel comme FL Studio, mais que tu veux faire du live, tu peux très bien utiliser deux logiciels. Ça ne pose pas de soucis. FL Studio, je n'en parle pas trop pour le live, parce que ce n'est pas fait pour ça, à la base. Récemment, ils ont fait une update, en fait, où tu as un mode performance où tu peux jouer, tu peux faire du finger drumming, comme ça, du pseudo live, si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec Ableton Live. FL Studio, c'est vraiment un logiciel de, comment dire, de studio pour créer de la track. C'est un environnement assez lourd, enfin, pas dans le sens négatif, mais lourd dans le sens où il n'est pas optimisé pour faire du live. Tu vois, pour faire du live, tu as besoin d'un logiciel qui soit, comment dire, qui soit codé d'une façon assez légère pour qu'il n'y ait pas de latence, enfin, un minimum, en tout cas, pour qu'il y ait le moins de bugs possibles quand tu joues en live et que tu es devant un public et que tu n'as pas envie de coûter. FL Studio n'est pas optimisé pour faire du live. Donc, voilà, ça, c'est la petite parenthèse. Maintenant, un autre truc en faveur de FL Studio, et là, c'est le seul logiciel, c'est le seul constructeur à faire ça, en tout cas, à ma connaissance, c'est cette petite ligne qu'on voit là, tac, One Time Payment, Lifetime Free Update. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu l'achètes une fois, tu achètes la licence, et tu as toutes les mises à jour à vie pour les prochaines, dès qu'ils vont le mettre à jour. Et ils font des mises à jour régulièrement, contrairement à d'autres logiciels. Alors, c'est des petites mises à jour, ce n'est pas forcément tout le temps une version 12, 13, 14, 15, etc. Mais tu as régulièrement, tu en as plusieurs fois par an. Et donc, du coup, et bien là, comme tu as les Lifetime Free Updates à vie, tu vois, c'est dire que si tu veux, tu peux tout le temps être à jour avec la dernière version du logiciel, en l'ayant payé qu'une seule fois. Ce n'est pas, par exemple, tu es à la version, ce n'est pas comme Ableton Live, où par exemple, tu es à la version 9, et puis tu veux passer à la 10, et tu dois payer une upgrade. Ou c'est pareil pour les autres logiciels. Donc ça, c'est quand même super appréciable. Sur FL Studio, si tu commençais à petit budget, tu peux commencer la version de base à 89 euros, qui te permet déjà de faire des compos. Et après, tu peux upgrader, en fait, pour avoir plus de fonctionnalités ou plus de plugins, en fait, donc plus d'effets et d'instruments virtuels intégrés en natif. Et tu en as qui sont vraiment très bons. C'est le cas aussi dans d'autres logiciels. Je repense à Ableton Live, tu as des très très bons plugins en natif. FL Studio, ils ont, voilà, en compresseur, ils ont Maximus. Pour moi, c'est le top du compresseur que je n'ai jamais eu. Tu as des trucs, le Sakura, tu as le Citrus, en fait, des synthés, en fait, comme ça. Tu as le Armor, qui a une très très bonne réputation, qui permet de faire des trucs de ouf. Enfin, voilà, avec ça, tu es tranquille. Donc voilà, pour les principaux logiciels comme ça, que je te recommande, je te mettrai des liens en dessous de la vidéo en description. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à composer, si tu débutes ou si tu as du mal à terminer tes morceaux, ou si tu es DJ, si tu veux devenir DJ et producteur, je t'ai préparé quelque chose qui s'appelle la méthode Shuriken. Donc pareil, tu auras un lien en description. Donc c'est une méthode en 3 mois, en gros, pour t'apprendre à composer un morceau de A jusqu'à Z, mais aussi pour le mettre en vente sur plus de 100 plateformes comme iTunes, Spotify, Bitport, etc. Tu auras une track qui sonnera bien. On va passer par un studio pour faire le mastering professionnel. Et tu vas voir comment faire un petit peu le lancement de ton morceau pour le faire connaître et comment aller plus loin par la suite. L'idée, c'est de te mettre sur les rails de la production musicale en 3 mois. Et donc, tu as toute une méthode, en fait, comme ça. Et je propose en plus, pour ceux qui le veulent, un accompagnement. Donc c'est du coaching en tête à tête. Chaque semaine, on se prend une heure. j'écoute ton morceau, je te corrige, je te dis, ouais, tu peux aller dans cette direction, je te suggère des idées, comment bosser mieux, plus vite. Tu me poses toutes les questions que tu veux. Et puis, au bout de 3 mois, tu as vraiment du résultat. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent passer à un autre niveau rapidement. Et donc, si tu t'intéresses, notamment pour le coaching, pareil, dans le lien, en fait, que tu vas voir sous la vidéo, tu vas trouver un bouton, en fait, pour prendre un rendez-vous avec moi. Je t'appelle, on discute pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure pour faire un petit peu le point sur ta situation, voir si je peux t'aider et voir si on peut bosser ensemble et envoyer du lourd. Donc voilà. Écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao !